Bonjour à tous, il est 6h40, ma voix n'est pas encore très réveillée, mais je vais quand même vous tourner cette petite vidéo pour le modu 80, pour un stuff 80 sur Amy Lipsa. Alors c'est un stuff low cost, donc quasiment tout ce que vous voyez ici n'a pas coûté cher, bien entendu le gelano ça s'est fait, je vous ferai une vidéo là-dessus le gelano, on le fait sans spécialement compter sur la chance, c'est simplement, voilà, je vais vous montrer rapidement au pire, ça ne prend pas longtemps, c'est en faisant le tour des donjons 96, voilà vous faites tous ces donjons comme ça, en Stasis 3, pour ceux qui sont les plus simples en Stasis 5, et puis vous avez largement assez de jetons avec les 4 chasseurs, les modulox, pour obtenir votre premier gelano, vous avez vu par contre j'ai eu qu'une rune, un peu deg, on ne va pas pleurer, c'est pas grave, tant pis, mais vous voyez, on a quand même un stuff modu 80, avec des items qui sont cohérents, en casque, on a mis le lamdo fassol, toujours un best-in slot, on a le PM, le PO, l'esquive très important sur l'unir ipsa, avec la maîtrise soin plus distance, sachant que contre nature, ça applique le maîtrise soin sur le rox, on est quand même sur un casque qui donne énormément de dégâts pour l'unir ipsa, et de soin bien sûr, la muillette lunaire, ici, le choix de la muillette lunaire, malgré le tacle, c'est surtout au niveau du prix, on était vraiment très bien, la résistance élémentaire globale, maîtrise plus maîtrise distance, c'est plutôt sympa. Plastron lunaire, mais exactement la même problématique, ici, on cherchait un plastron qui soit assez cohérent, les plastrons soins ont tendance à donner juste du soin, et au final, le total de dégâts, il est un peu craignos. Donc on a de la bonne résilée élémentaire, on a quand même d'autres PM, c'est important, parce qu'on se retrouve très vite avec des choix, comme le choléra, ici, en amulette, qui pourrait donner des meilleures stats, mais qui ne donnera pas de PA. Et la même chose ici, des plastrons peut-être un peu meilleurs, mais sans le PM. Le gilano, forcément, ici. Vous pouvez le remplacer, il n'y a vraiment pas de soucis. Vous pouvez très bien perdre un PA dans ce build. On est actuellement en 11 PA, ce n'est pas nécessaire, c'est 10 PA minimum, parce que comme ça, vous pouvez lancer votre mot de recontre deux fois. Le choix des chaussures Oroch. Le même des chaussures d'Oroch. Ici, tout simplement, ce qu'on cherche encore une fois, c'est de l'esquive, de la maîtrise distance, voire de la maîtrise élémentaire, quand on peut, de la maîtrise soin, c'est mieux. Et de la résistance élémentaire global. Les ailes de croix pull. Bon là, par contre, on a PA, esquive, critique, maîtrise, maîtrise distance et résistance élémentaire. Cette cape, je la trouve vraiment juste trop bien sur cette tranche de niveau. Les épaulettes à plumes, je pense que ça fait partie du même délire que la cape. On a, bon, malheureusement le tacle, mais de la maîtrise O, donc notre élément principal. Maîtrise soin, critique, résistance élémentaire et résistance crit, ça se prend. La croature, donc avec de l'esquive du critique, de la maîtrise O, bien bien énervé, en 41 maîtrise O pour la ceinture, ça fait plaisir, et de la résistance élémentaire. Ici, un Kralaneau, donc il y a d'autres anneaux, mais celui-là, il est plutôt sympa. Il donne quand même 9 de maîtrise, 3 de soin, donc on a un total de 12 au final de stats, avec de l'esquive et de la résistance dans 3 éléments. Toujours le Draguna l'oragramme. Alors, un familier un peu cher que vous pouvez remplacer par un peroucan, avec la vidéo que je vais vous mettre en haut à droite ou à gauche de l'écran, vous pouvez choper ce peroucan-là en 10 minutes. Mais sinon, si vous avez les moyens, prenez-vous un Draguna l'oragramme, et si jamais vous ne voulez pas l'acheter, vous pouvez aussi chercher à obtenir le Chacha de glace. Je ne sais pas s'il a l'HDV, mais une méthode d'obtention est directement au jeu. On va chercher ça tout de suite. Chacha de glace. Le Chacha de glace est quand même cher en HDV, puisque sa méthode de tension, c'est de faire les quêtes environnementales et l'archi-monstre de l'Ilsberg. Honnêtement, prends une ou deux journées, tu peux t'en sortir avec le familier, je pense. Bouclier Bouork. Ici, on met un Bouclier Bouork pour être en seconde main avec le bâton-bollard. Ici, on cherche l'EPA. Comme je disais tout à l'heure, l'EPA n'est pas obligatoire, mais moi, j'aime bien quand même en avoir un peu plus. 32 maîtrise distance. On s'en fiche de la maîtrise crit, ce n'est pas très grave. On pourrait trouver mieux, honnêtement, mais le but, c'était vraiment de choper l'EPA. Donc, avec le Bouclier Bouork, ici, on récupère encore de la résistance globale. Toujours l'emblème des nœuds parce qu'à ce level-là, à part l'emblème de classe, on n'a rien et notre Dragon Round, forcément. On passe aux aptitudes. Les aptitudes de la classe. Majoritairement, comme vous pouvez le constater, on a plus de dégâts eaux, de maîtrise eaux. C'est normal, c'est l'élément qu'on va utiliser tout le temps, que ce soit pour roxer ou que ce soit pour soigner. Et c'est quand même plutôt intéressant d'avoir quand même de la stat feu. Tout simplement. Parce que cette stat feu-là, vous allez souvent l'utiliser sur des marques. On en parlera juste après au niveau des spells. Donc, on a quand même pas mal de crit, même si on perd des dégâts crit. Ce n'est pas très important. Vous pouvez remplacer le cac si jamais vous trouvez qu'il y a une incohérence. Personnellement, je trouve que c'est un peu incohérent cette perte de crit, mais ce n'est pas très grave. On a quand même pas mal de maîtrise distance et de maîtrise soin. On rappelle que le contre nature va appliquer cette maîtrise soin à la distance. Donc, ça vous fera quand même de belles stats pour soigner et aussi pour roxer. Et sinon, au niveau des aptitudes, j'ai mis tout en résistance élémentaire, en point de vie. Ensuite, tout en distance, ça c'est votre choix. Personnellement, je mets en distance parce que ça rapporte quand même 1 pour 8 pour mettre un point d'un 8 point de distance. Alors que certains préfèrent la maîtrise élémentaire, ce qui vous permettra de soigner roxer plus efficacement quand vous êtes en zone mêlée. Ici, c'est plutôt à vous de voir. En fonction des combats, vous pouvez peut-être vous amuser à rester à vos stats. J'ai décidé de mettre de l'initiative ici parce que je vois un premier sur l'Eniripsa. Je trouve que c'est un must-have, vraiment. Peut-être à la limite, laisser le tank joué avant toi ça peut être bien mais sinon, jouer premier, c'est un double boost 20% de dégâts, une marque Hunt qui donne des PM à tout le monde, un lien d'amitié sur le tank, c'est très très important. Ici, de la maîtrise soin. Il n'y a pas de secret. Si vous mettez autre chose, c'est que vous n'avez rien compris à la classe pour le coup, je pense. Et là, c'est ici que ça peut se discuter. Quand vous décidez de mettre un PA, en premier, quoi qu'il arrive, on mettez votre point de portée, votre portée et dégâts. Quand vous décidez de mettre un PA ici, soit il y a un problème dans votre stock, vous mettez un PA, mais sinon, ici, on cherche à avoir quand même un maximum de PA pour faire des combos avec les sorts. Ce sera tout pour les aptitudes. On peut passer au sort. Alors, comme d'hab, on prend tout le temps ces 4 spells là-haut. Alors, c'est vrai qu'un fusion, c'est vraiment un spell boudé. Je ne l'ai jamais trop joué. Je pense qu'il peut être sympa dans certains fights, mais je boudre un peu ce spell que je trouve un peu cher pour ce qu'il fait. Donc, on joue visification, forcément, parce que c'est un sort avec une grosse PO et ça permet aussi de faire du bon dégât à très grande distance. Ça coûte aussi pas cher pour déclencher nos propagateurs. Le mot de soin pour la PO et aussi pour le soin unique. Le revitalisant, le spell que je spammerai 100 fois en un tour. Je le fais vraiment à Joanne IV. Le recon, très 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 important. C'est vraiment l'essence même de l'Inyripsa. Vous allez avoir des points d'action, des points de Wakfu tout le temps. reconstitution, vous êtes chill pour pouvoir le placer. C'est vraiment ultime à combiner avec la cure alternative. On rappelle que reconstitution, ça va vous soigner vous aussi et la cure alternative qui va appliquer la marque US, Marcus, Marcus, ça va en fait prendre 20% des soins que vous êtes censé mettre et vous les appliquez à vous jusqu'à ce que vous ayez 100% de vos PE. Meilleure manière de vous soigner tout en soignant les autres. Donc en gros, cette marque-là, quand vous avez des PA, vous savez pas quoi faire ou vous avez besoin de vous soigner, vous vous appliquez la marque sur vous. Alors oui, je sais, c'est écrit 1 à 5 ici, mais cette chose-là, cette icône-là, montre qu'on a le droit de le lancer sur soi-même. Donc vous, vous appliquez la marque US, comme ça, quand vous ferez n'importe quel type de soin, vous allez vous soigner aussi. Vous soignerez moins les autres. Donc s'il y a une galère, si c'est un combat où il faut faire des gros soins en permanence et que vous êtes sûr de ne pas prendre de dégâts, évitez. Mais sinon, c'est une manière de vous garder en vie tout en soignant les autres. On prend le meilleur spell de la voie flamme. La flamme pleurificatrice pour la marque Hunt. Alors c'est ultime, vraiment. Parce que grâce à ça, vous allez pouvoir déjà donner des PM à vos alliés. Vous donnez des PM à vos alliés, vous allez aussi réduire la résistance soin de ceux-ci quand ils finissent leur tour côte à côte. Et vous allez aussi les soigner. Ce qui est bien avec ça, c'est que les gens, la plupart du temps, ne font pas spécialement gaffe au fait qu'ils aient la marque Hunt. Et ça arrive très souvent qu'ils viennent se coller à d'autres alliés et qui balancent des gros soins comme ça à des moments où on ne s'attend pas et qui sont plutôt assez qualitatifs en termes de soins. Surtout si vous n'êtes pas en contre nature, bien sûr. On prend le corossoin. Le corossoin très important. Ça, c'est un bon check DPS quand vous jouez avec des classes comme par exemple le SRAM. Un bon gros finisher. Attention, c'est que trois coups. Ça permet au moins de faire 30% de dégâts mais sur les trois prochains coups. Il faut faire super attention. Ça crie, il est content avec cette marque d'A1000. On prend aussi la cure alternative. J'en ai déjà parlé du coup. On prend aussi le feu gardien. Le feu gardien pour la marketing est très important. Je ne le prenais pas avant, je le boudais un peu ce spell mais il est vraiment super sympa. On n'a pas bloqué le ligne de vue. C'est ultime. C'est vraiment uniquement pour ça que je le prends. Même si son deuxième passif qui fait que quand l'allié tombe sous 50% de points de vie soit Nirox, c'est surtout que quand on joue par exemple avec un Kras et qu'on a un Sacrieur qui fonce dans la mêlée ou d'autres classes qui veulent jouer distance, c'est plutôt bien que cette personne-là ne gêne pas de ligne de vue. Le seul spell R que j'utilise, c'est la fiole infectée. Souvent, on me dit « Mais là, c'est bizarre. Pourquoi tu ne joues pas à Anatomy, Torper ? » Ça roxe bien. Personnellement, je joue une Irypsa pas pour le rox. Je joue vraiment une Irypsa pour le soutien. Donc, la seule que je prends c'est la fiole infectée parce que le vol de vie, le gros dégâts plus le vol de vie, ça va quand même me mettre très très bien pour remonter à 80% de mes points de vie. Très important sur une Irypsa, il faut être à 80% de vos points de vie tout le temps et d'où l'utilisation de la cure alternative. Ici, on prend le lien d'amitié à mettre sur le DPS mêlée le Sakri, par exemple. Vous mettez ça sur un Sakri, sur un Ujinak, sur n'importe quelle classe mêlée qui va faire office de tank of tank. Comme ça, vous gagnerez... Enfin, il gagnera en premier des dégâts. Donc, 3% par coup qu'il prend et 12 de résistance élémentaire avec un stack max de 40% et 160 résistance élémentaire. Mais ici, vous, en plus, vous allez gagner 40% de soin. On ne dit pas non, les amis. On ne dit pas non du tout. Ce petit lien d'amitié ne vous coûte que 2 PA, 1 PW. C'est à lancer dès le début sur la personne qui va prendre le plus de dégâts parce qu'en plus du fait que cette personne-là risque d'être sujet au décès, à une mort, il opinait. Vous allez, du coup, lui augmenter ses dégâts. Donc, si c'est une classe de type Sakri, il va pouvoir se soigner et générer encore plus de shield. Et vous allez surtout vous augmenter vos soins, vos soins globaux. Donc, qui dit soin plus, dit plus de heal, forcément. Il dit aussi plus de rocs. Très rentable. On prend défasage. Ça, ça dépend vraiment du fight. Vous pouvez jouer jouvence si vous voulez. Moi, j'aime bien prendre défasage parce que quand on sait qu'un mobs on va pas le focus, c'est plutôt pas mal de lui mettre un défasé. Quand on sait qu'un allié risque de mourir, ça serait pas mal aussi de le défasé. ça peut être utilisé. Et sinon, Réunisurection, je pense qu'il n'y a pas de secret. On a une classe soutien. Si on peut pas résoudre quelqu'un qui tombe, ça sert à rien de jouer soutien. Ponction. Ponction, passif. C'est le passif qu'on va tout le temps prendre, honnêtement. Ponction, c'est vraiment trop trop bien. 30% de soin pour subir des dégâts quand on se soigne 10% de ce qu'on soigne. Non, on s'est très très bien en ponction. Soin unique. Soin unique, c'est discutable. Votre premier soin, il va soigner vraiment beaucoup plus. Après, vous allez soigner 30% de moins. Généralement, vous n'avez pas forcément besoin de mettre un mot de recont sur toute la team en même temps. Donc, un premier gros soin unique, c'est très bien. Ici, je prends le passif médecine. Alors, médecine, ça va donner 25% de soin, 20% d'armure. Ici, l'armure ne nous intéresse pas, on ne peut pas en donner avec certaines... Même pas, je ne sais même pas si il y a des ripsa qui peut donner du shield. Je n'ai pas l'impression. 25% de soin réalisé, on perd 15% de dégâts. Ce n'est pas très très grave. Si on vient en contre nature, on gagne finalement 10% de dégâts. Donc, on gagne du soin. On ne perd pas de dégâts. Techniquement, on en gagne quand même puisque la contre nature transformera ce soin en dégâts. Et sinon, en passif alternatif que vous pouvez prendre, j'avais pensé... Alors, on ne l'a pas encore malheureusement, le paradoxe contre nature. Donc, vous avez le médecin sans barrière. Je le cherche. Il est ouf, le voilà. Vous pouvez choisir aussi de remplacer un de ces deux passifs-là par médecin sans barrière qui peut être plutôt bien. Ça va transformer votre propagateur en soin additionnel plutôt qu'en dégâts. Donc, ça peut être vraiment très très cool à jouer. Et voilà, ce sera tout pour ce build. J'espère que ça vous aura été utile. Donc, c'est vraiment une ébauche. Le build fonctionne très bien. Mais si vous pouvez farmer l'Escarnus et vous choper les items Escarnus, vous allez très certainement avoir un stuff encore plus puissant. J'espère que ça vous aura plu. Si jamais vous voulez une autre tranche de level sur l'Enyripsa, il ne faut pas hésiter. J'ai le 110 qui est plutôt bien optimisé maintenant. Et je me suis fait un 125 il n'y a pas très longtemps. Je vous dis à la prochaine. C'était Barb. Ciao.